Sous-titrage Société Radio-Canada L'imprimante musicale Il est compliqué de pouvoir rejouer un morceau entendu lorsqu'il n'y a pas d'outil adapté pour l'aider. C'est pourquoi nous avons pensé à un dispositif permettant de reconnaître les notes jouées par un instrument et en imprimer directement la partition. En effet, notre imprimante musicale analyse un enregistrement numérique, détermine les notes jouées dans celui-ci et imprime la partition. Nous avons réparti les fonctions techniques suivant deux axes. Le premier axe, identifier la note à imprimer. Le deuxième axe, impression de cette note. Les notes présentent différentes caractéristiques et afin de déterminer la durée de chacune d'entre elles, nous allons spécialement nous intéresser à l'amplitude de ces notes en fonction du temps. Nous allons donc utiliser la fonction RMS Analyze du logiciel Processing. Notre programme va mesurer la date à laquelle l'amplitude d'une note dépasse la valeur d'un certain seuil et c'est en faisant la différence entre deux durées successives que nous pouvons déterminer la longueur de la note. Une des étapes principales dans l'acquisition d'une note est l'analyse de sa fréquence. Il faut déterminer s'il s'agit d'un Do, d'un Ré ou d'un Mi, etc. Pour ce faire, j'ai créé un programme sur le logiciel de programmation graphique Processing capable d'interagir avec Arduino et avec des fichiers audio. Pendant la lecture du fichier, le programme réalise la transformée de Fourier de chaque note, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le programme va alors balayer toutes les harmoniques et repérer celles dont l'amplitude est la plus grande, c'est-à-dire le fondamental. Nous devons ensuite sélectionner la hauteur de la note, c'est-à-dire sa fréquence, une fois qu'elle a été identifiée. Et pour cela, nous utilisons un moteur pas à pas qui va entraîner une vis sans fin et pouvoir déplacer la tête d'impression de droite à gauche. Pour pouvoir imprimer les notes sur la partition, nous devons tout d'abord abaisser la tête d'impression. Pour cela, on utilise un système constitué de servomoteurs et de ressorts. On a modélisé un toit pour pouvoir maintenir le servomoteur et une coque pour pouvoir maintenir le système d'impression. Le servomoteur va alors venir appuyer sur le système. Puis, il faut également faire dérouler la feuille. Ainsi, on pourra imprimer plusieurs notes à la suite. Merci à tous.